Peu avant 18h, l'avion spécial ayant à son bord pour les Chantal Biya, achève ses manœuvres sur la piste. A sa descente d'avion, le président camerounais va recevoir un accueil classique, identique à celui de ses pairs. Au bas de la passerelle, le président Biya et la première dame serrent la main à l'ambassadeur de Cameroun en France, André Manius Sekoumou, avant de prendre place à bord du véhicule qui va les conduire à leur lieu de résidence. Ambiance festive ensuite dans le grand hall de l'hôtel Georges V de Paris, où le président camerounais, nullement éprouvé par le voyage, va serrer la main aux personnalités membres de sa suite officielle. Instant privilégié aussi pour le personnel de l'ambassade du Cameroun en République française et Clarisse Ekoumou, l'épouse de l'ambassadeur, qui auront l'opportunité chacun par la suite de serrer la main au couple présidentiel camerounais. Le président Biya peut alors prendre au congé de ses personnalités pour regagner ses appartements, en attendant la journée de demain, 22 juin 2023, qui va marquer l'ouverture officielle du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Ce 21 juin 2023, Paul Biya pose ses valises à Paris pour avoir une communication directe avec ses pairs et arrêter des réponses communes aux questions d'intérêts partagés. En tête de celle-ci, la lutte contre la pauvreté et les inégalités et l'urgence de faire face aux dérèglements climatiques. Dans un monde de plus en plus interdépendant, il est question à ce rendez-vous initié par Emmanuel Macron de rassembler toutes les bonnes volontés autour de cet idéal. Il ne fait pas de doute que dès demain, à l'issue de la cérémonie d'ouverture, prévue à 9h, heure de Paris, 8h au Cameroun, on devrait avoir les premières déclinaisons de ce nouveau pacte financier mondial.